Monsieur Samir Oli, bonjour. Bonjour à tous. Alors, les prix des produits alimentaires ont pris l'ascenseur face à la flambée des prix, avec une courte tension sur certains produits particulièrement, comment le ministère compte agir aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous allez mettre en place ? Alors, bismillahirrahmanirrahim, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de la chaîne 3. C'est une belle entrée en matière. Pour les prix, vous savez que le monde entier a connu une année très pénible, très difficile sur tous les plans, mais surtout sur le plan économique et commercial. La tendance, elle est haussière, oui, je peux le confirmer, l'affirmer même, parce qu'à l'international, le plus commun des mortels peut remarquer que les prix boxiers ont pris l'ascenseur, mais aussi il y a la valeur du dinar, sans oublier aussi le coût du transport maritime, qui pose de réels problèmes, parce que, à titre d'exemple, le conteneur de 40 pieds, qui était en fin 2019, début 2020, à 4 000 dollars, aujourd'hui il est 14 000, 17 000 dollars, et encore pour les plus chanceux, quand ils arrivent, à obtenir une place sur un bateau et avoir des conteneurs. Tous les opérateurs économiques qui font du commerce extérieur peuvent l'attester, peuvent le confirmer, et nous sommes obligés de composer avec tout ça. Moi, je rappelle seulement que nous avons passé une année 2020 très pénible sur tous les plans, et surtout sur le plan sanitaire, aujourd'hui, alhamdoulilah, la situation s'arrange, et les affaires reprennent, surtout sur le plan commercial, et à cet effet, il y a pas mal de mesures qui sont prises, que ce soit sur l'instruction des hautes autorités du pays, parce qu'il y a des mesures exceptionnelles aussi, et en ce qui concerne le programme, d'une manière générale, du gouvernement, qui a été quelque peu retardé en 2020 à cause de la pandémie, et qui a repris aujourd'hui, à partir de la rencontre sur la relance économique, où pas mal de secteurs sont en train d'engager les programmes pour lesquels ils avaient été retenus. Mais les tendances haussières des prix, les raisons, c'est la flambée des prix des matières premières sur les marchés internationaux, c'est dû à un effet de spéculation, de partant de là, est-ce qu'on peut considérer que les mécanismes de régulation sont aujourd'hui inefficaces ? A l'échelle mondiale, je ne peux pas dire que les mécanismes de régulation sont... Non, je parle de l'Algérie, bien sûr. De l'Algérie, les mécanismes de régulation sont ceux que nous avons toujours adoptés, avec, bien sûr, je l'ai dit, un programme de renforcement, parce que nous avons hérité d'une situation difficile d'avant 2020, il ne faut pas oublier aussi que 2019 a été quelque peu une année difficile. Aujourd'hui, nous avons des programmes à développer. Pas plus tard qu'hier, nous avons mis en place un nouveau marché d'une envergure régionale, un mascara en ce qui concerne la société Magro. Nous avons aussi redynamisé depuis le début de l'année tous les équipements et les infrastructures commerciales. Nous nous appelons aujourd'hui à récupérer aussi 632 marchés inexploités, en coordination avec nos collègues du ministère de l'Intérieur et d'autres secteurs, à l'instar de l'industrie, à l'instar de l'agriculture. Aujourd'hui aussi, nous sommes en pleine phase de mise en place de marchés de proximité, sans oublier qu'il y a de nouvelles cités, et je peux citer Bouinen, je peux citer Sidi Abdallah, où il faut faire un effort supplémentaire pour rapprocher un peu ce commerçant du citoyen. Pour ce qui est aussi de la coordination et de la concertation intersectorielle en matière de régulation, je peux citer aussi le travail qui est mené par le ministère de l'Agriculture et le ministère du Commerce pour essayer de faire monter les viandes à partir des villages du Sud qui disposent d'un potentiel extraordinaire, et les derniers jours ont connu une certaine dynamique sur cette question avec M. Lewali, des 4 vilayas du Sud, et nous aurons avant le mois de Ramadan beaucoup de produits venant de ces vilayas, sans oublier l'Oued et Biskara pour les produits frais. Même s'il est pris sans libre aujourd'hui, c'est l'explication qui est donnée au niveau du ministère du Commerce, est-ce qu'on peut parler d'éventualité de plafonnement des marges bénéficiaires entre les différents intervenants pour permettre bien sûr l'arrivée sur le marché d'un produit à un prix raisonnable aujourd'hui ? Certains considèrent que les mandataires prennent énormément de marge. M. Lewali ? Ça reste à vérifier et ça reste à préciser. Il y a un travail qui est fait par nos brigades aujourd'hui et par les autres secteurs en matière de contrôle économique, parce qu'il faut aussi prendre un peu de recul. L'État peut intervenir, les prix sont libres, c'est une disposition légale qui est contenue dans la loi 0303 relative à la concurrence, qui elle-même aujourd'hui est en face d'être relookée, d'être revue et renforcée. Il y a aussi le rôle du conseil de la concurrence qui est appelé à être réformé aujourd'hui, puisqu'il va y avoir beaucoup de choses nouvelles et que nous allons réaliser de concert avec nos collègues, avec des experts, avec des universitaires. Aujourd'hui, nous sommes tenus de mettre à niveau ce dispositif légal et réglementaire pour pouvoir intervenir en toute quiétude et surtout efficacement par rapport que ce soit au plafondement des prix ou à la fixation des marges. Mais justement, quand vous parlez que l'État peut intervenir, même si les prix sont libres, comment l'État peut intervenir concrètement ? L'État a déjà intervenu, vous savez qu'il y a des mécanismes, par exemple pour le médicament, il y a un comité médical au niveau du ministère des industries pharmaceutiques. Nous avons aussi intervenu à l'exemple de 2011 pour l'huile et le sucre. Nous avons intervenu aussi pour fixer certaines marges. Il y a un travail intersectoriel à faire, mais il y a aussi une grande part des opérateurs et à partir de leur organisation professionnelle et patronale. Des contrôles vont être opérés au niveau du marché. Vous allez agir, monsieur. Ah oui, ah oui. Est-ce que le ministre l'a réitéré encore une fois hier ? Sur Hélène, nous agissons déjà et nous avons développé beaucoup de réflexes nouveaux à partir de l'année dernière parce qu'il a fallu faire face à pas mal de conduites indélicates de la part de certains que je n'oserais pas appeler de commerçants puisque certains se sont adonnés à la rétention de stocks, d'autres à des mesures spéculatives. Ils ont été restés en justice, les exemples sont là. Je peux donner un chiffre à partir du moment qu'il y a eu des opérations de contrôle renforcées parce qu'il existe aujourd'hui des brigades mixtes avec les services de sécurité, que ce soit la Gendarmerie nationale et la Sûreté nationale que je remercie au passage pour leur soutien parce que ce n'est pas difficile d'intervenir, surtout dans ce contexte sanitaire. nous avons pour janvier et février 2021 réalisé quelque chose comme 250.785 opérations qui ont donné lieu à la constatation de 20.654 infractions et bien sûr 19.435 poursuites judiciaires. C'est un bilan édifiant sur le travail qui est mené par nos agents et que j'encourage à faire plus, surtout pour encadrer le marché à la veille du mois de carré. Mais justement, pourquoi ces augmentations interviennent particulièrement en cette période, M. Roli ? Nous le savons déjà. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu anticiper de telle sorte de mettre en place des mécanismes de contrôle pour éviter bien sûr que la bourse des consommateurs ne soit fortement affectée ? Nous avons toujours intervenu dans un programme ordinaire, dans un programme normal. Il y a des priorités qui sont fixés à partir de l'analyse qui est effectuée sur les bilans antérieurs. Mais là aussi, il y a le comportement du consommateur. Il y a aussi les opérateurs qui sont tenus de faire une veille réglementaire, qui sont aussi tenus de se mettre en conformité avec les différentes lois, que ce soit la loi sur les pratiques commerciales ou la loi sur la protection du consommateur, sans oublier, et j'insiste, la loi relative à la concurrence. Aujourd'hui, en matière d'exercice, d'activité commerciale, nous avons pris notre bâton de pèlerine, par exemple, au niveau du Centre national du registre de commerce. Nous avons assuré toutes les facilitations qui puissent exister en termes de climat des affaires. Nous avons fait le maximum pour améliorer ce climat. On peut aujourd'hui obtenir son registre de commerce à partir de la maison, en cliquant ou en poussant un bouton, chose qui était inimaginable il y a une année de ça. Aussi, aujourd'hui, les jeunes, par exemple, pour le commerce non-sédentaire ou ce que nous appelons communément le commerce ambulant, ils peuvent venir avec une simple pièce d'identité, pour peu qu'ils respectent ces dispositions légales et réglementaires, c'est-à-dire que tout le monde doit travailler dans le cadre formel. Mais pourquoi il y a une forte pression sur certains produits par rapport à d'autres ? En plus, ce qu'on relève, c'est une sorte de contradiction entre les différentes déclarations, celle du ministère et de certains producteurs qui assurent que les quantités seront disponibles et pourtant, il y a cette pression sur certains produits. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, la situation ou l'excès de recours à la situation de dominance qui est réprimée par la loi est effectivement et exercée réellement ? Je peux vous rassurer sur une chose. Tout ce que nous avons relevé, tout ce que nous avons remarqué comme tension sur certains produits a donné lieu à des enquêtes spécifiques aujourd'hui qui sont menées par les différents services, que ce soit les impôts, que ce soit les agents de contrôle économique relevant du ministère du Commerce, mais aussi de la part des services de sécurité. Je l'ai dit, nous agissons dans le cadre des brigades mixtes. Il y a des enquêtes en cours justement pour essayer de mettre le doigt sur certaines pratiques, notamment celles de l'abus de position dominante. et là aussi, on reviendra sur les ondes de la chaîne 3 et sur toutes les chaînes pour lire le rapport et ce qu'il y a eu comme conclusion et comme recommandation. Chacun assumera à ce moment-là ses responsabilités. Mais quand vous dites enquête spécifique est en cours qui concerne quels produits pour être clairs pour que les auditeurs... Ça concerne... Par exemple, si on parle de l'huile... Ça concerne tous les produits de large consommation, les produits essentiels dont le consommateur a besoin, que ce soit l'huile, le sucre, le double concentré de tomates ou tout autre produit, les pâtes alimentaires et tout autre produit. Nous avons pris des initiatives, par exemple, pour essayer d'assurer un approvisionnement régulier et normal en ce qui concerne ces produits. La situation revient à la normale pour l'huile, mais là aussi, je fais un appel pressant aux consommateurs pour dire que nous avons des quantités plus que suffisantes puisque nous avons aussi ouvert nos frontières pour l'export de ces produits. Cela dénote qu'il y a une surproduction. Nous avons des capacités installées de 3 350 tonnes au jour. Nous avons cinq opérateurs. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui cette peur qui caractérise un peu le comportement du consommateur, mais aussi certains opérateurs, vous savez que l'année dernière, je ne cesse de le répéter, a été une année difficile pour les fabricants par exemple de pâtisseries orientales qui n'ont pas été actifs, qui n'ont pas travaillé. Aujourd'hui, ils peuvent travailler mais sans constituer des stocks, sans constituer une tension sur certains produits à l'instar du sucre ou de l'huile. Je peux rassurer le consommateur et les opérateurs. Pour l'huile, par exemple, nous avons 94 000 tonnes de produits bruts qui peuvent couvrir jusqu'au mois de juillet et nous avons aussi des quantités de produits finis. Bien sûr, c'est pour des stocks stratégiques, voire même pour des stocks de sécurité. Et là aussi, nous sommes à l'aise en ce qui concerne les produits de première nécessité. Mais cette situation était due aussi au fait que le marché fonctionne presque dans l'informel. Il n'y a pas de visibilité sur les questions relatives à la facturation. On se rendit. La facturation, ce n'est pas une histoire nouvelle, Sourila. Elle existe depuis 1996. Elle vous permettrait d'avoir une visibilité sur les quantités qui sont produites et commercialisées. Oui, nous avons une idée précise, une idée détaillée sur les quantités produites. Nous avons une cartographie, nous avons été le premier secteur à numériser un peu ces activités et tout un chacun peut le vérifier sur le net ou venir au ministère du commerce et voir. C'est vrai que c'est un outil d'aide à la décision qui n'est pas à la disposition du Péblé parce que ça nous permet de réguler, ça nous permet de réagir, ça nous permet de réajuster certaines situations. On ne peut pas donner des chiffres comme ça ou dévoiler nos stocks. Ça aussi, c'est un peu la souveraineté nationale qui est en jeu. Quand je dis en toute responsabilité que nous avons des stocks, que nous assurons la régulation du marché, l'approvisionnement régulier du marché, on peut le constater sur les états. sauf qu'on doit changer de comportement pour aller vers la consommation durable. Alors, M. Samir, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects qui concernent bien sûr cette spéculation sur le phénomène aujourd'hui de flambée des prix conjoncturels que nous connaissons sur notre marché qui ciblent particulièrement certains produits. Est-ce qu'on peut considérer aussi que la régulation passe aussi par la disponibilité des produits ? Oui, surtout aujourd'hui pour les produits frais par exemple, il y a des quantités prévisionnelles pour les fruits et légumes de l'ordre de 1,6 million de tonnes qui vont être mis sur le marché une semaine avant le mois de Ramadan. Il y a des produits saisonniers mais aussi il y a des produits hors saison. sur le plan de la quantité nous avons assuré le max avec nos collègues et aussi il faut parler du rôle important que jouent nos producteurs surtout les agriculteurs et les éleveurs. Pour ce qui est des viandes et nous avons connu certaines tensions sur les viandes blanches malgré aussi qu'il y a eu des assurances qu'il y a eu beaucoup de choses de faites par les différents secteurs nous avons connu cette tension pour plusieurs raisons il y a le coût de l'aliment de bétail il y a cette peur par les producteurs parce qu'ils ont connu une année 2020 très difficile et qu'ils n'ont pas mis en place suffisamment d'élevage cette année ça a été fait ils ont pris conscience que c'était important mais aussi là il y a eu quelques comportements spéculatifs et je peux annoncer que nous avons saisi 9 tonnes de poulet nous avons saisi 59 tonnes d'huile qui étaient stockées à des fins spéculatives et là aussi je peux annoncer qu'il y a des poursuites judiciaires pour que chacun réalise et prend ses responsabilités poursuites judiciaires qui concernent les opérateurs les producteurs ou certains mandataires et intervenants sur le marché elles concernent plusieurs intervenants sur le marché que ce soit des grossistes des producteurs de produits comme je l'ai dit tout à l'heure pour certains qui fabriquent les pâtisseries orientales ou certains mandataires ou bouchers alors quand on parle aujourd'hui par exemple de certains mécanismes qui ont été pris en place nous souvenons bien sûr le phénomène d'augmentation des prix avec l'exigence qui avait été imposée pratiquement aux commerçants à savoir la facturation c'était en 2011 en janvier 2011 qui avait provoqué bien sûr les émettes liées à l'augmentation à l'huile et le sucre également il y a eu des décisions qui ont découlé par la suite par les autorités du pays à savoir le plafonnement des prix de l'huile et du sucre c'est pas des produits subventionnés c'est les prix dont les prix ont été plafonnés comment expliquer que le prix soit plafonné et qu'on le trouve pratiquement au double de son prix sur le marché pour les produits plafonnés on ne trouve pas de produits qui dépassent l'huile il y a deux variétés d'huile il y a celle qui est fabriquée à partir de l'huile brute de soja et qui est plafonnée et qui est 650 dinars et 5 litres plafonnés il faut déposer plainte quand on constate il faut avoir un comportement civique le consommateur a toutes les possibilités de venir déposer plainte que ce soit au niveau du ministère du commerce et ses services extérieurs qui sont les directions de commerce de Willaya il peut se faire accompagner par des associations de protection de consommateurs il peut aussi aller vers les services de sécurité pour les milieux urbains vers la police nationale et pour les milieux rurals vers la gendarmerie nationale et on peut intervenir en temps réel le boycott de certains produits pourrait être aussi un réflexe des consommateurs ça peut être un comportement aussi qui peut aider à réguler le marché et nous l'avons constaté pour le poulet pour les prix des produits si vous vous en souvenez comme par exemple la soumoule certains spéculateurs augmentent certains prix sous prétexte qu'ils c'est légèrement amélioré c'est le cas ça peut se faire ou pas se faire le prix est plafonné le même principe pour le lait c'est des prix qui sont fixés réglementairement et personne n'a le droit d'augmenter ces prix il y a des variétés il y a des qualités de semoule qui sont fixées à travers des textes réglementaires et nous serons présents sur le marché nous le sommes déjà et il y a pas mal de travail qui est fait par nos agents comme je l'ai dit en compagnie des services de sécurité mais quand vous avez certains producteurs qui invoquent par exemple le prétexte de l'augmentation de la TVA pour l'augmentation ce qui justifierait l'augmentation de ce prix il est clair que la TVA n'est pas payée par le producteur il n'y a aucune augmentation qui paye non il n'y a aucune augmentation de la TVA oui mais je veux apporter la clarification que c'est le consommateur qui paye la TVA oui c'est le consommateur qui la paye mais il n'y a aucune augmentation de la TVA je l'ai dit ce qui a augmenté c'est un peu ces produits boursiers c'est le coût du fret maritime par exemple j'ai donné des exemples et on peut le vérifier sur le terrain je n'arrive pas à comprendre qu'un commerçant détaillant qui paye ses impôts au forfait et qui n'accepte pas d'être approvisionné par peur d'avoir cette TVA qui va peut-être le pénaliser vis-à-vis des opérations de contrôle que nous engageons alors quand vous dites aujourd'hui que par exemple la régulation passe aussi par bien sûr la création d'un certain nombre de marchés pour permettre bien sûr l'accessibilité du commerce des consommateurs vers les espaces de vente il y a aussi la disponibilité les disponibilités qui seront assurées pendant ce mois de Ramadan elles seront en quantité importante de telle sorte à mettre fin à tout phénomène spéculatif plus que les besoins vous avez parlé des viandes rouges on va importer oui je reviens à l'huile nous avons besoin de 48 000 tonnes par mois en janvier nous avons produit 52 000 tonnes en février nous avons produit 53 000 tonnes pour le sucre la même chose j'ai dit que c'est des produits qui étaient même exportés puisque nous avons des capacités installées qui dépassent les 3550 tonnes jour alors que le marché a besoin de 1800 tonnes seulement où sont ces quantités que chacun se regarde dans un miroir au niveau des ménages aujourd'hui il y a certains qui ont stocké jusqu'à 5 bidons alors que nos besoins même durant le mois de carême la petite étude que nous avons réalisée au ministère du commerce on ne peut pas utiliser plus de 2 bidons dans le pire des cas et la surconsommation de ce type de produit est déconseillée surtout que nous avons un programme pour lutter contre les maladies non transmissibles moins de sel moins de sucre et moins d'acide trans gras trans et bien le consommateur je l'ai dit et j'insiste doit changer de comportement pour revenir à un mode de consommation durable nous avons connu l'année dernière le gaspillage de la semoule nous avons connu l'année dernière la tension sur cette semoule et que nous avons vu que nous avons constaté au niveau des décharges publiques c'est un crime économique parce que c'est des produits qui sont importés le blé dur et le blé tendre qui ont aussi connu des hausses en fin 2020 et en début 2021 et qui sont subventionnés par le trésor public pour les autres produits ils seront disponibles il y a même une décision de monsieur le président de la république pour une importation d'appoint en ce qui concerne les viandes rouges nous avons besoin entre 50 000 et 52 000 tonnes par mois et des autorisations seront données aux importateurs pour essayer de réguler le marché ce n'est qu'une importation d'appoint et qui sera accompagnée par les nouvelles mesures en ce qui concerne les viandes qui vont provenir des villages du sud pour la drar tout est fin prêt et l'opération va commencer dans quelques jours puisque nous avons deux opérateurs qui ont des abattoirs modernes et qui peuvent participer à la régulation de ce marché pour le poulet là aussi à travers l'office national l'ONAB il y a des dispositions qui ont été prises en ce qui concerne un stock de régulation et nous avons commencé à injecter des quantités pour essayer de réguler les quantités mais aussi de réguler le prix là aussi c'est le rôle des pouvoirs publics à travers l'ONILEV l'office national des légumes et des fruits si je citerai l'exemple de la pomme de terre nous avons un stock et qui va nous permettre aussi de réguler surtout en période de soudure et heureusement que le début du ramadan va coïncider avec la période de récolte de ce type de produits frais alors viande importée pour bien sûr la consommation bovine fraîche réfrigérée je précise une importation d'appoint les quantités ont été fixées aujourd'hui pour l'importation on parle de l'Espagne pays d'origine ou d'importation c'est le cas ou pas le cas M. Samir nous n'avons pas arrêté oui nous n'avons pas arrêté l'origine des produits libres opérateurs mais aussi il y a des délais à respecter pour les quantités les deux ministères sont en réunion ouverte et ce sera fait d'ici quelques jours en tous les cas avant la semaine prochaine nous avons arrêté des critères parce que ces quantités seront confiées à des opérateurs qui ont les possibilités parce que là aussi l'instruction de M. le Président de la République parle des wilayas et pas d'une ou de deux wilayas il faut disposer d'un réseau de distribution il faut disposer d'une chaîne de froid des moyens de transport et aussi bien sûr avoir ce qu'on appelle chez nous le commerce traditionnel avoir exercé dans cette filière au moins pour les trois dernières années alors autre question que je voudrais aborder avec vous bien sûr quand on en parle de l'intervention sur le marché mettre en place les véritables mécanismes de transparence le problème de l'affichage des prix est-ce qu'il participe pas aussi à la baisse de ces derniers on n'a pas besoin de poser la question pour connaître le prix certains disent que c'est même à la tête du client M. Samir Kouli qu'on fixe le prix l'affichage du prix bien sûr qu'il est obligatoire c'est une mesure légale et réglementaire que les commerçants sont tenus de respecter à défaut ils seront bien sûr sanctionnés pécuniairement puisqu'il y a des amendes à cet effet et plus si nécessaire quand il y a un abus on peut agir aussi sur le bénéfice indélicatement réalisé alors comment aujourd'hui c'est-à-dire intervenir de façon concrète et réelle vous avez parlé aujourd'hui de mettre en place les mécanismes de transparence du marché de consommation dont par exemple pour renforcer aujourd'hui ou réformer complètement le conseil de la concurrence comment il pourrait devenir un véritable instrument d'aide à la décision pour assurer une régulation sûre et certaine sur le marché tout d'abord il y a une révision du fonctionnement de ce conseil à qui il faut donner aussi beaucoup plus d'outils beaucoup plus de possibilités en ce qui concerne son objet bien sûr il restera rattaché à une tutelle qui sera déterminée par la nouvelle loi l'avant-projet est fin prêt je peux est-ce qu'il prévoit cet avant-projet monsieur Samiroli je ne peux pas vous le dire puisqu'il sera soumis à une réunion du gouvernement il peut être modifié il peut être revu aussi mais il sera soumis à une large consultation je l'ai dit tout d'abord il y a des experts dans ce pays qui peuvent se prononcer il y a des opérateurs économiques à travers leur organisation il y a aussi les associations de consommateurs qui seront appelées à donner leur avis et les pouvoirs publics par rapport aux ministères concernés à commencer par le ministère de la justice le ministère du commerce de l'industrie de l'agriculture tous ceux qui sont concernés par l'avis économique ce qui est sur les principes c'est plus de position dominante on ne peut plus jouer avec ça pas de monopole et ce sera fixé avec un taux et bien sûr le renforcement de toutes les règles de transparence et on va s'aligner sur les référentiels internationaux en la matière mais est-ce qu'il y a moyen par exemple de mettre en place aujourd'hui des instruments de veille pour assurer le contrôle des prix des produits de large consommation comme cela se fait dans tous les pays du monde c'est les grands marchés qui sont les régulateurs des marchés oui merci pour la question là aussi il faut préciser une chose en ce qui concerne la vie économique et l'activité économique et commerciale il n'y a pas que le ministère du commerce aujourd'hui il y a un travail extraordinaire qui est mené par le conseil national économique et social c'est un espace aussi qui peut concourir à cette réforme avec toutes les mesures prises jusque là et toutes les autres qui seront prises aujourd'hui nous avons des secteurs qui oeuvrent aussi dans ce sens et qui vont compléter le travail qui a été engagé par le ministère du commerce mais aussi l'université doit jouer son rôle aujourd'hui nous avons des universitaires qui peuvent engager des travaux dans ce sens les jeunes disposent de beaucoup de potentialité dans le domaine et là nous sommes ouverts à toutes les propositions alors ce qu'on relève aujourd'hui parmi les dysfonctionnements au niveau de notre marché c'est que même les grandes surfaces ne jouent pas le rôle de régulateurs nous avons certaines enseignes internationales dont les prix à l'international sont les plus bas or que chez nous ils sont des plus forts c'est pour ça que nous avons c'est la raison pour laquelle ces enseignes ont eu l'autorisation d'exercer dans notre pays pour essayer d'intervenir en tant que régulateur de marché par rapport à la baisse des prix or que ce n'est pas le cas c'est des prix les plus forts qui sont exercés au niveau de ces enseignes avant de répondre à cette question je veux dire une chose pour ce qui est des infrastructures commerciales le ministère du commerce ne dispose pas encore d'un schéma directeur pour l'implantation de ces infrastructures commerciales nous avons fait la demande pour intégrer le schéma national de l'aménagement du territoire j'ai parlé tout à l'heure des exemples en ce qui concerne les nouvelles villes les nouvelles cités les nouvelles agglomérations qui doivent disposer d'infrastructures commerciales ces enseignes internationales sont là aussi pour nous comme un référentiel parce qu'elles vont nous aider à nous hisser vers ce référentiel international il y a aussi des opérateurs économiques nationaux qui doivent investir ce créneau parce que là aussi nous avons un déficit au ministère du commerce pour ce qui est de son programme j'allais dire quinquennal on se projette dans l'avenir pour dire qu'il nous faut au moins deux grands espaces par Wilaya tout dépend bien sûr de l'envergure de Wilaya aujourd'hui à travers la société Magro nous avons des projets pour essayer de diversifier ce commerce de gros parce que on ne veut plus de modèles archaïques comme ceux qui existent aujourd'hui nous sommes dans l'obligation de moderniser ce maillon de la chaîne de distribution aujourd'hui le grossiste doit jouer un rôle plus important mais avec des moyens plus modernes on parle de numérisation on parle de facturation on parle de pas mal de mécanismes aujourd'hui le producteur que ce soit l'agriculteur ou l'éleveur doit se réconcilier avec le mode de traçabilité il ne faut pas avoir peur des impôts un agriculteur ne paye pas d'impôts c'est pour ça que nous avons besoin qu'il nous donne au moins un document qui nous permet de tracer le produit de connaître les variétés au ministère du commerce nous avons réalisé le fichier national et la cartographie de la production nationale aujourd'hui nous avons inventorié plus de 23 000 produits et pour ça aussi nous avons pris une mesure qui est le code barre qui est devenu obligatoire parce que si vous voulez placer des produits algériens sur le marché international et vous n'avez pas de traçabilité vous êtes dans l'impossibilité de conquérir ces marchés mais il faudrait d'abord avoir cette traçabilité pour le marché national quand vous parlez par exemple quand on parle des enseignes internationales qui sont censées jouer le rôle de régulateur du marché ce qui est relevé aujourd'hui que ce n'est pas le cas ils ont des prix les plus forts vous avez par exemple je vais le citer même si c'est commercial Carrefour qui pratique les prix les plus forts alors que Carrefour son slogan c'est les prix les plus bas alors que chez nous ce n'est pas le cas monsieur Roli comment vous l'expliquez un c'est par rapport à la valeur de la monnaie nationale deux il est tenu de respecter les prix réglementés que ce soit les prix plafonds ou les prix fixés à travers un texte réglementaire et là aussi nous avons des contrôles réguliers en ce qui concerne ces enseignes internationales et je peux vous assurer que le travail est fait même quotidiennement puisqu'aussi ils font partie de cet observatoire des prix qui va être dynamisé au niveau du ministère du commerce quel serait son rôle son rôle justement cet observatoire c'est l'observation quotidienne du prix comme cela se fait dans tous les pays du monde bien sûr chaque matin on connait le prix de la viande on prend en référence un produit agricole par exemple comme la coquette qui va certainement prendre aussi l'ascenseur monsieur Roli et la tomate nous avons un relevé quotidien qui tombe à 11h et c'est un relevé des prix de 51 produits à commencer par les produits de première nécessité dont les prix sont réglementés deuxièmement nous avons les prix de large consommation que ce soit les légumes et les fruits et il y a un rapport qui est sur le bureau de monsieur le ministre quotidiennement à midi pour prendre les décisions et les bonnes décisions en ce qui concerne la régulation ou le lancement d'opérations de contrôle l'offre et la demande c'est un problème important pour réguler le marché c'est un principe à respecter assurer la disponibilité mais quand vous parlez de la pomme de terre par rapport à la période de soudure ce qui est relevé aujourd'hui on a mis en place des mécanismes de régulation comme les CIRPALA qui sont inefficaces ils sont efficaces et c'est eux qui nous permettent de réguler le marché mais aussi vous avez des infrastructures comme les marchés de gros nous avons réuni les 47 gérants des marchés de gros et nous avons l'assurance aujourd'hui de disposer d'une mercuriale quotidienne et qui sera possible de consulter sur le site du ministère du commerce puisqu'elle sera affichée et nous avons aussi pris certaines mesures et qui vont commencer à partir du 7 avril à commencer par exemple par on n'a pas parlé du solde on n'a pas parlé des ventes promotionnelles qui seront autorisées de fait à partir du 7 avril et qui vont durer jusqu'à la fin du mois de carême et ça touchera tous les produits sans exception également les produits de large consommation ou les produits d'amiment les soldes ça concerne généralement non une partie sera concernée par le solde mais l'autre partie sera concernée par les ventes promotionnelles nous sommes en contact avec de grands opérateurs qui vont mettre sur le marché des packs à des prix très étudiés à la portée des ménages alors quel moyen moderne alors qu'il n'y a pas de foncier pour les distribuers les distributeurs les distributeurs qui ont un rôle important aujourd'hui pour assurer la disponibilité des produits c'est l'anarchie aucune organisation est-ce qu'on nous compte mettre de l'ordre parce que chaque année pratiquement on pose les mêmes questions à la veille du mois de ramadan on parle de cette anarchie régnante au niveau de la marché le marché est approvisionné régulièrement nous n'avons aucun manque nous n'avons mis à part celle que nous avons connue ces derniers jours pour l'huile et là les responsabilités sont partagées et ils seront situés aussi ? bien sûr qu'ils seront situés et j'ai promis de venir vers la presse nationale surtout publique parce qu'il y a certaines presses qui jettent sans jeu de mots aucun de l'huile sur le feu sans avoir les bonnes informations et il y a une frange d'experts qui surgit comme ça sur certaines chaînes et qui disent n'importe quoi je m'excuse de le dire il vaut mieux être honnête intellectuellement et venir vers ceux qui détiennent les véritables chiffres qui détiennent les données précises et là aussi chacun est responsable de ce qu'il va déclarer à partir du moment qu'il y a une communication institutionnelle il y a des responsables qui sont là pour préciser beaucoup de choses et ces infractions aussi elles sont un coût puisque ce qu'on relève aujourd'hui par rapport aux saisies de marchandises qui ont été opérées c'est l'équivalent de 607 millions de dinars pour janvier et février seulement 607 millions de dinars oui c'est des saisies de marchandises que ce soit le produit de la spéculation de la rétention de stock j'ai donné l'exemple des 59 tonnes d'huile j'ai donné l'exemple des 9 tonnes de poulet oui mais sur certains produits la tonchot qui est exercée actuellement par exemple pour les pâtes alimentaires ce n'est pas la conséquence des mesures un peu prises par le ministère du commerce par exemple bloquer les matières premières au niveau des ports le temps d'effectuer des contrôles est-ce que ce n'est pas préjudiciable aussi pour la production monsieur je crois que veiller sur la santé la sécurité du consommateur c'est une mission régalienne du ministère du commerce et d'autres secteurs aussi nous n'avons pas bloqué non c'est le principe de précaution c'est une mesure légale qui est contenue dans la loi 09-03 et qui nous permet d'effectuer des prélèvements d'échantillons et de s'assurer que des produits sains, loyaux et marchands sont mis sur le marché alors il faut revenir au sur le fait de là c'est ce que vous disent aujourd'hui les auditeurs au moins les prix sont régulés est-ce qu'il faut c'est une alternative éventuelle c'est un outil de régulation pourquoi pas mais dans sa forme moderne les camions ambulants vous allez les encourager pendant ce mois de ramadan oui surtout les jeunes même pendant la période de covid ils ont exercé un énorme travail pour soulager les consommateurs oui nous aurons eu un service et que je remercie en passage bien sûr et nous allons les renforcer les aider les accompagner pour avoir un approvisionnement régulier normal et ordinaire du marché sauf que j'appelle un peu le sens du civisme du consommateur pour aller vers une culture de consommation et une économie domestique et planifier ses achats sans recourir au gaspillage surtout et vous l'avez dit monsieur Koli Semi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt merci à vous